Voler ce cristal crotaxium était trop facile pour le bookie porter de bronze ! Je garde ça ! Pardon, j'étais distraite. Lutter contre le crime dans l'espace c'est un travail à plein temps. Avec lui c'était facile. La semaine dernière j'ai failli être avalée par un mangeur de planète centauréum. T'as l'air effrayante ou ça ? Ne t'inquiète pas Bull, ces méchants monstres sont très loin en fin fond de l'espace. Ils ne viendront jamais ici. Je suis là. Préparez-vous pour le grand nettoyage. Oh, désolé, les filles. Je vous ai fait peur avec mon masque anti-poussière. Grand nettoyage ! Grand nettoyage ! Grand nettoyage ! Grand nettoyage ! Quand vous aurez fini avec Blis, pensez à faire toutes vos corvées. Oui, professeur. Papi de bain, tu dois être nettoyé. Les filles, je dois y aller. Il y a une urgence dans le secteur 7. Au revoir. Au revoir. Blis vit tout un tas d'aventures galactiques fascinantes en combattant le crime et nous, on est coincés ici à faire des corvées. Je dois reconnaître que la criminalité a ralenti depuis que Mojo Jojo est parti faire sa croisière. Mais au moins, il nous envoie des cartes postales. Cette carte postale s'auto-détruira dans 3, 2, 1... Je crois que j'ai une idée. Je devrais aller dans l'espace et combattre des gros monstres avec Blis. Dans l'espace. Je suis sûre que tu ne tiendrais pas une semaine dans l'espace. C'est beaucoup trop effrayant pour toi. Avec tous ces astéroïdes, ces comètes, ces monstres de l'espace, ces trous noirs, tu rentrerais à la maison dans la minute. Je parie un bagillion de dollars que je peux le faire. C'est même pas un nombre. Si t'as peur de perdre... Parfait ! Je te suis un bagillion de dollars. Si tu y vas, pense à nous envoyer plein de cartes postales. Bon, je m'en vais. Tu es au courant qu'un monstre neptunien liquéfieur de visage est en cavale sur Pluton ? Un neptunien qui liquéfie les visages ? C'est ta dernière chance de renoncer. Garde ce bagillion de dollars bien au chaud pour moi. Il va me valoir du temps pour nettoyer l'espace. À plus dans le bus. Salut ! Je lui donne deux jours. Enfin bref, j'ai volé vers l'autre côté de la lune et... Ça fait trois jours que Rebelle est partie. Trois jours que Rebelle est partie. Désolée Rebelle, je t'en prie, continue. Alors là, j'ai ratatiné l'Alligator de l'espace et puis je me suis tournée vers lui et j'ai dit... C'est pas toi le plus fort, Alligator ! Waouh ! C'est une réplique géniale ! Je dois admettre que je croyais que tu serais terrorisée et que tu reviendrais en vitesse à la maison. Ouais, mais t'as juste oublié un léger détail. J'ai une vie géniale ! Je vais passer encore quelques jours ici et je serai bajillionnaire. Ce qui veut dire que je vais gagner et que tu vas perdre. Oh, est-ce que Bliss est là ? Je voudrais lui parler de mon quiz de maths. Euh, ça tombe très mal. Elle est occupée. Il faut que j'y aille. Salut ! Elle a failli m'avoir. J'ai eu chaud. Hors de question que Belle comprenne que j'ai peur d'aller dans l'espace où je dirai adieu au bajillion de dollars. Moi, j'ai besoin de gagner ce bajillion de dollars illico. J'ai qu'à me cacher quelques jours de plus dans le garage. C'est une vraie chance que j'ai tout en stock de PD et le repas soda breveté par le professeur. Pasquetti à la tomate et boulettes de viande. Mon soda préféré. Ça descend tout seul, cette merveille. On doit le semer, sinon on est bon pour les pyjamas rayés, c'est certain. Caline ! Oui, monsieur. Donne-moi mes croqueuses. Des croqueuses. Pourrais-je suggérer de trouver au plus vite une planque où se loger ? Je sais quel est l'endroit parfait où les poulets penseront pas à venir nous chercher. La maison des super nanas. Je reviens pas, Bull. Comment t'as pu laisser Polly entrer chez nous ? Mais il est si chou avec son petit chapeau, il est trop craquant. Mais t'aurais pas dû l'aider à nous attacher sur le canapé, c'était stupide. Son chapeau te fait pas craquer ? Qui a dit ça ? Qui a parlé ? Maintenant, dites-moi où est votre soeur, celle qui est toujours habillée en gris ? Rebelle ? Tu veux dire en vert ? Écoute, jeune fille, on est des chiens, on est d'altoniens. Pour nous, vous êtes toutes en gris. Alors, dites-moi vite où se trouve Rebelle, où il va vous arriver ce genre de choses. Comment Robo Janda va pouvoir passer l'aspirateur dans la maison maintenant ? Tu vas devoir en faire bien plus à Robo Janda si tu veux qu'on parle. Ne compte pas sur nous pour te dire quoi que ce soit. Rebelle est partie dans l'espace. Elle ne va pas revenir à la maison avant plusieurs jours. Oh, Bull ! Je suis désolée, mais je suis la seule à voir que son chapeau est craquant. La verbe ! Sous-titrage ST' 501